Vous pensez qu'il y a quoi à l'intérieur de ce colis ? N'hésitez pas à mettre un commentaire. Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous propose de vous dabader un nouveau produit qui va faire son apparition dans mon setup de cette année. Un produit assez cher comme vous avez pu le voir, puisqu'à l'intérieur on a un produit d'une valeur de 5000€. Alors je réponds direct aux critiques que je vais recevoir sur le fait que je fais cette vidéo pour vous montrer que j'ai de l'argent, que je suis riche. Alors en aucun cas je suis riche, en aucun cas je fais cette vidéo pour montrer que j'ai la possibilité d'avoir tel ou tel appareil. Je fais tout simplement cette vidéo puisque c'est tout simplement ce que je fais sur Youtube, je présente des produits high-tech. Aussi on va pas se mentir, ça reste également accrocheur de faire ce type de vidéo là, j'assume complètement. Et pourquoi je joue avec ça ? Tout simplement parce que vous aimez faire vos petits curieux. En effet vous êtes nombreux à chaque fois que je vous rencontre de me dire que le type de vidéo que vous aimez sur ma chaîne Youtube, c'est le fait que je déballe des produits sans que je vous spoil ce qu'il y a à l'intérieur. D'où le fait que je mets le prix du produit pour que vous ayez une idée de ce que c'est. J'ai un petit peu trop parlé, je vous propose de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Fail ! Oui, je me suis pris le nouveau Macbook Pro. Alors sachant que je l'ai déjà déballé et que je sais également que vous aimez les vidéos avec Mademoiselle Amélie, et qu'elle est juste derrière cette caméra, je vais lui demander gentiment si elle veut bien vous faire un unboxing. Amélie ? Non. Alors tu avais déjà fait une vidéo unboxing en septembre de l'année dernière, et du coup ça sera ta deuxième vidéo unboxing. Tu te souviens comment ça marche ? C'est pas si difficile que ça. Tu ouvres le truc. Le truc ? C'est le Macbook Pro. Alors ce qu'il faut savoir sur les produits Apple, c'est qu'à chaque fois je veux garder le blister, tu vois donc je veux pas qu'on l'enlève à fond la caisse. Le blister, c'est ce qui entoure la boîte. Ah, il y a un truc qui entoure la boîte. Voilà, c'est ça, ben tu vois là le truc plastique là ? Ah, le plastique. Du coup, ce que je te propose... Pourquoi tu veux garder le plastique ? Parce que j'aime... C'est comme ça, c'est mon délire. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui gardent les plastiques ? Ben moi j'aime bien quand je vends ma machine, de faire ça. Mais tu parles du plastique que je vais découper. Ouais. Mais tu gardes tous tes plastiques. Ben ouais, la majorité... Ils sont où ? Ben non, ils sont autour de la boîte. Mais s'ils sont découpés ? Justement, la technique... Je te laisse prendre le couteau. Hum hum. C'est de couper ici, ici et ici. Mais pas ici. Comme ça, quand on va enlever la boîte, il y aura encore le blister. C'est bizarre, franchement. Ben non, c'est... C'est le point ça, c'est que justement comme... Moi j'y vais ? Voilà, vas-y. Non, mais plastique, c'est prévu. Tout simplement, si j'ai envie de vendre l'appareil, ben je le... Les acheteurs, ils aiment bien que le truc soit en super bon état. Voilà, son plastique est protégé. Et le fait que t'as le blister encore, ben ça aide, ça peut aider à la vente. Mais j'ai pas envie d'habiller ton beau plastique. Oui, si. On va t'en y arriver. Si, si, ça... Fais attention, hein. Ben oui, je fais attention. Donc là, on a quoi, Amélie ? Un Mac. Vas-y, tu peux prendre. Ah oui, il est sous plastique encore. Celui-là aussi, tu le gardes, je suppose. Ouais, mais là, tu peux l'enlever. Voilà, même moi, j'aurais même pas fait comme ça, tu sais. Donc le fameux Mac. Il est taché déjà. Pas normal, ça. Voilà, c'est parti. Je te laisse le privilège de l'ouvrir. C'est lourd quand même. Bien plus léger que l'ancien que j'avais. Ça sent le neuf. Tu le trouves comment ? Il est sympa. Il y a des touches tactiles, maman. Ouais, la touch bar. Et vas-y, t'as pris au niveau du clavier. Ah, c'est tout petit. La barre, elle est toute petite par rapport à la mienne. C'est ça, ouais. Alors moi, je l'ai pris en couleur gris sidérale, mais on peut l'avoir en argent. Moi, personnellement, je l'aime bien. Je le préfère par rapport à l'argent. Ben disons que ça change un peu, quoi. Parce que l'argent, il y en a partout, maintenant. Justement, argent, gris sidérale. Tu préfères lequel, du coup ? Ben, c'est vrai que je préfère le gris sidéral, mais c'est parce qu'on en voit moins. Ensuite, c'est pas terminé. Il y a encore des trucs. On a, je te laisse le prendre, vas-y. Le câble. Alors ça, c'est le câble. Ça permet de recharger, notamment, l'appareil. Parce qu'en fait, sur cet ordinateur-là, c'est plus du tout le même système d'alimentation, comme tu as l'habitude sur le MacBook. Ah oui, et du coup, c'est pas aimanté. Ben, c'est mieux, ça. Ensuite, c'est une pochette avec des trucs à l'intérieur. Ah, c'est au moins les autocollants ou... Ouais, notamment les autocollants Apple. Est-ce que quelqu'un les utilise, ces autocollants ? Ben, je pense qu'il y a des personnes qui s'amusent à les coller à droite et gauche. Moi, j'ai encore les autocollants de mon iPhone Nano. Ben, garde-les, parce que c'est peut-être des trucs de collection. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous utilisez les autocollants Apple. Bon, la notice. Et après, la notice. Et puis, c'est tout. Et puis, pour finir... Ça. Et ça. Et ça. Alors, il faut m'expliquer, là. Il ne manque pas un... Non. Donc, en fait, ça se fixe là, tout simplement. Ah oui, je n'avais pas vu. Parce que, justement, c'est prévu, soit si tu veux mettre une rallonge pour agrandir le câble, ou soit, par exemple, tu peux mettre des adaptateurs étrangers directement dessus. Donc, ce n'est pas conduit. Eh bien, écoute, Mademoiselle Amélie, merci d'être venue faire cet unboxing avec moi. Avec nous. Ça nous a fait plaisir, si c'est le cas, pour vous. Pouce bleu. Eh bien, à la prochaine. Salut. Bon, du coup, les amis, pour ceux qui se demandent, c'est quoi la config du Mac ? C'est tout simplement tout en full. Et quand je dis tout en full, c'est puce graphique, processeur, ainsi que le SSD. Je vais vous dire exactement la config. Donc, on est sur... Alors, on a 16Go de RAM, on a un processeur i7 2,9 GHz. L'appli graphique, c'est du Radeon Pro 460 et 2TB en SSD, donc en stockage. Alors, on ne va pas se mentir, je suis complètement d'accord avec vous. 5 000 euros pour cet appareil, c'est extrêmement cher. Est-ce que ça les vaut ? Je pense que la réponse est non. Ce qu'il faut savoir, pourquoi j'ai décidé de l'acheter tout en full, déjà par rapport au SSD, parce que de base, c'est 512Go. J'ai voulu avoir plus que 512Go parce que je n'ai pas envie de me trimbaler avec des disques durs externes. J'ai envie de voyager léger. Et ensuite, j'ai l'habitude pour mes anciens Mac d'avoir à chaque fois le petit pop-up me disant que je suis obligé de supprimer des choses sur mon ordinateur si je veux l'utiliser parfaitement. Donc, du coup, avec 2TB en SSD, je pense que c'est assez cool. Ensuite, autre point, pourquoi j'ai décidé de prendre ce Mac pour remplacer mon ancien Mac ? Parce que tout simplement, il est bien plus léger, bien plus rapide, bien plus petit. Et du coup, comme je voyage beaucoup et comme c'est mon outil de travail, je n'utilise que des ordinateurs portables Apple comme outil de travail pour ma chaîne YouTube. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir le dernier cri chez Apple. Je ne reviens pas sur le débat Windows, Mac. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Moi, ce Mac correspond parfaitement à mes besoins. Il manquerait juste un port SD et ça serait le top. Après, autre information super importante. Alors, ok, ce Mac coûte 5000 euros, mais je ne l'ai pas acheté 5000 euros. J'ai eu, attention, la possibilité d'avoir une offre super intéressante. D'où le fait que je me suis motivé en quelque sorte à l'acheter puisque j'ai eu une réduction de moins 37%, ce qui est tout à fait énorme. Du coup, c'est un super bel investissement puisque quand je vais vouloir le revendre, j'arriverai à le revendre presque le même prix que je l'ai acheté. Donc, du coup, c'est que positif. Ok, c'est cher, mais sur du long terme, en réalité, on est gagnant. Et je pense que si je n'avais pas la possibilité d'avoir cette réduction, je ne me serais pas permis d'acheter cette configuration. Là, j'ai vraiment foncé sur l'occasion. Encore une fois, je me répète, mais c'est super important, je n'ai pas fait cette vidéo pour montrer que j'ai de l'argent. Toute personne qui fait des économies et qui a besoin de ce type d'appareil peut se permettre d'acheter ça. Moi, j'ai fait des économies, je vais revendre mon ancien Mac, je vais revendre également mon iMac pour pouvoir rembourser en quelque sorte mon nouveau Mac. Eh bien, écoutez les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada